pour le lancer du javelot, mais là, manifestement, il y a quelques jolies performances en perspective dans cette discipline. Et au bout de la ligne droite se préparent les coureurs du 100 m, ce fameux 100 m dont on parle énormément depuis quelques jours. On vous l'a dit, il y a eu une inversion dans le programme. Au départ, c'était le 200 m qui devait être là, la course reine de la soirée, avec une des rares apparitions du Seinbolt. Malheureusement, le Jamaïcain a donc dû déclarer forfait, et pour Paris samedi dernier, et pour Lausanne. Et c'est sur 100 m que l'événement a lieu ce soir à Lausanne, avec la présence des trois meilleurs performeurs de la soirée. Que sont les trois anciens, Asafa Powell, le Jamaïcain, Justin Gatlin et Tyson Gay, les deux Américains. Le voici, Asafa Powell, toujours avec sa petite mimique, l'air de ne pas y toucher. Et Justin Gatlin, très concentré, qui a couru mardi soir en Hongrie en 10-02. Rien d'exceptionnel pour lui, mais probablement qu'il se réserve pour ce soir. C'était un galop d'essai après avoir traversé l'Atlantique, à mon avis. Et avec ses 9-74, c'est le meilleur performeur de la saison, Justin Gatlin. Tyson Gay, lui, on est à 9-87, et Asafa Powell, 9-80. C'est donc une confrontation de feu, là, qui s'annonce. Avec, évidemment, pour le vainqueur, un ascendant psychologique en vue de Pékin. Et je pense que Gatlin est encore plus fort qu'il ne l'était avant les trials. On se souvient, un 9-74 à Doha, un 9-75 à Rome. Mais surtout, entre-temps, il s'est aligné que sur le 200 mètres des trials, puisqu'il est d'ores et déjà qualifié pour le 100 mètres des championnats du monde. En tant que vainqueur de la Ligue de Diamants. Exactement, il a couru 19-57. Donc, à mon avis, là, Gatlin... Évidemment, l'aploi a été mordu. On y reviendra un peu plus tard. On demande le silence. Ça va être un tout, tout grand 100 mètres. avec, au départ, que des concurrents qui sont descendus sous les 10 secondes cette saison avec ce trio magique. Powell, Gatlin, Gay, au 3, au 4 et au 5. 16. Et Justin Gatlin, là, qui commence à m'habitude, est sortie comme un boulet de canon. Regardez, Gatlin, l'avance de Gatlin. Justin Gatlin, il y a Kazafa Powell qui essaye de résister. Et Gatlin, mais alors très largement. Et visiblement, 9-75. 7-75, alors il y aura peut-être une petite correction. Est-ce qu'il va égaler son meilleur chrono de la saison ? Mais 9-75, c'est juste un centième de mieux. Et confirmation pour Justin Gatlin. Et 9-92 pour Asafa Powell. 9-92 pour Asafa Powell. Donc, ça confirme que Gatlin est au-dessus du lot. La égalité, Gay et Powell avec 9-92. Alors, ce qui pourrait, ce qui peut peut-être modifier la donne au championnat du monde, ce sera les petits jeunes qui ne sont pas là. Trébonne Brommel, notamment. Jimmy Vico aussi, avec le nouveau recordman d'Europe, à égalité avec Obi Kuelu. Jimmy Vico qui disputera les championnats de France à partir de demain. Dès demain, d'où le fait qu'il y a très peu de Français ici alignés. Il y aura tout à l'heure dans le 800 mètres, Boss. Et puis il y a Renaud Lavilleni, mais sinon très peu de Français parce que les championnats de France commencent demain. Il y a pas mal de collisions de dates avec notamment les championnats du monde, les championnats d'Europe, U23, moins de 23 ans, qui ont commencé également aujourd'hui en Estonie. Encore un oeil sur ce ralenti du 100 mètres. Et ensuite, on ira rejoindre Mo Farah aux côtés de Marc-André Berset. Cette éclatante victoire de Justin Gatlin qui paraît pour l'instant vraiment intouchable cette saison sur 100 mètres et sur 200 mètres également. Mo Farah avec Marc-André. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada